Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Ulysse Jobin. Oui, j'ai bel et bien un lien de parenté avec l'humoriste que vous connaissiez probablement. En effet, je suis le cousin de Jean-Michel Anctil, mais du côté de ma mère. Est-ce que vous allez voir plusieurs joutes par année au Centre Bell? Je vais voir en moyenne une période par année. En fait, vous voulez dire une partie. Non, non. Une période. C'est que moi, mes amis, on achète un seul billet, mais à trois. Puis on va voir une période chacun. Puis on pige au hasard quelle période va pour qui. Puis la dernière fois que je suis allé, quand je me suis assis, on tirait déjà d'arrière 6 à 1. Comme on dit en québécois, j'étais en beau tabac. Là, moi, il s'est passé la dernière syllabe pour fragmenter le sac, pour adoucir pour la télé. NAC. J'étais en beau tabac. Ça ne me tente plus de fragmenter, là. Quels seraient les principaux changements que vous apporteriez à l'équipe? Moi, je ferais des changements de trio, premièrement. Je ferais jouer Dano avec Drouin et Placanets. Mais c'est trois joueurs de centre. Justement, on disait que les Canadiens ont passé le joueur de centre. Mettons-les les trois sur la même ligne. C'est pour des idées comme ça que mes amis m'admirent. Qu'est-ce que vous pensez du travail de Marc Bergevin? Je ne peux pas dire que j'ai compris toutes ses décisions cet été. Exemple, il a fait un barbecue et il n'y avait pas d'option vegan comme nourriture. Offre au moins une option, une salade de pois chiches, quelque chose. OK, mais par rapport aux décisions hockey, par exemple, son plan quinquennal, vous en pensez quoi? Je pense qu'il pense que quinquennal, ça veut dire 15. 15 ans. Mais sinon, j'ai trouvé la signature de Marc Stratt exceptionnelle. Je l'aurais signé pour quatre ans, moi. Il y en a qui disent « Voyons, il n'y a plus de gaz dans le réservoir ». À ça, je vous répondrais « Marc Stratt conduit une Tesla électrique ». Mettez ça dans votre objet en bois dans lequel on met du tabac et que l'on fume, dont j'oublie le nom. Une pipe. Ça se peut. Est-ce que vous regardez tous les matchs à la télévision? J'ai une grosse perte d'intérêt depuis le départ de mon joueur préféré pour Nashville, soit Yannick Weber. J'adorais le joueur là. Le départ de Subban m'a aussi attristé beaucoup, mais pas autant que celui de Weber. Mais pourquoi vous l'aimiez autant? Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais dans ce cas-ci, aucun problème à dire cette vérité-là. Il a de fichus de belles fesses. Moi, je suis hétérosexuel, mais il m'a beaucoup poussé à me questionner ce Weber. Je peux vous dire ça en nouveau et moi, votre caméraman qui soit dit en passant, n'a absolument rien envie aux fesses de Weber. Et là-là, je suis pas mal challengé ces temps-ci. Est-ce que vous croyez encore aux chances du Canadien de participer aux séries? Oui, parce que je suis un partisan pur et dur. Quoique dur, un peu moins depuis le départ de Weber. J'ai pas dit ce tour, pardon. Oh, je suis allé trop loin. Je suis sûrement allé trop loin. Désolé. Que pensez-vous de la brigade défensive du Canadien? Il y a deux mots qui me chicotent dans votre question. Premièrement, le mot brigade. Généralement, c'est associé à l'armée, donc des gens qui vont au combat et eux, on peut pas dire que c'est débattant. Et deuxièmement, le mot défensive, ça fait de moi non plus, on peut pas dire qu'ils se défendent bien. Faut que moi, je dirais plus que c'est des entités séparées qui se défendent plus ou moins, qui attaquent à peu près pas. Moi, j'appellerais ça plutôt des individus dégueulasses, si vous me le permettez. Je vous le permets. Merci, je vais vous acheter un cadeau pour le mercredi décembre. Qu'est-ce que vous allez m'acheter? Un melon. D'où? Rémi, face, sol, lâche. Je sais pas trop pourquoi on nomme des notes de musique. Je sais pas trop si vous prenez pour tour de rajoute ou quoi. Où est-ce que vous les chargeriez, Max Patcherity? Justement, hier, j'ai eu une vision. J'étais dans un champ de blé et le tracteur du fermier a brisé. Et vous avez fait un lien avec Patcherity? Non, non, j'ai juste eu une vision agricole. On est obligé de parler de hockey tout le temps. Le pauvre fermier sans tracteur, comment il va lui couper son blé? Ça va être long avec un sécateur. Vous n'avez pas beaucoup d'empathie pour les fermiers, vous, hein? Avez-vous passé un beau temps des fêtes? Oui, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai fait l'amour avec ma femme entre zéro et une fois. Bon, c'est sûr que ça aurait été plus le fun que ce soit plus une, mais bon, non, ça a été zéro. J'ai pas fait l'amour. Mais bon, j'ai pas besoin de faire l'amour pour être heureux. Quoique je serais pas déprimé si ça arrivait, puis je lance le message ici à ma femme, je dis à ma m'écoute. Mais ça me surprendrait parce que c'est une femme que j'ai inventée de toute pièce. Que pensez-vous du débat, Drouin au centre ou à l'aile? Moi, je ferais jouer Drouin à l'aile contre les Bruins, au centre contre les Canucks, puis à l'aile contre toutes les autres équipes de la Ligue. OK, mais pourquoi pas avoir dit dans ce cas que vous le feriez toujours jouer au centre, sauf contre les Canucks? Parce que je suis fatigué ces temps-ci, je dors mal, puis j'ai les seins qui piquent. Je sais pas si c'est les punaises de lit, c'est épouvantable, les punaises de lit, ça pique, ça pique, ça n'a pas de bon sens, les seins. Mais le feriez-vous jouer à l'aile droite ou à l'aile gauche? Ni un ni l'autre. Comme dirait Leonard Cohen, je le ferais jouer à l'aile louia, à l'aile louia, à l'aile louia, à l'aile ou ou ou, ya. Est-ce que vous pensez que les joueurs du Canadien sont... Circoncis? Drôle de question, je sais pas. Y a-tu beaucoup de juifs sur l'équipe? Puis c'est quoi la mentalité des Européens par rapport à la circoncision? Toutes des questions qui m'aideraient à répondre à la question, mais je vois pas trop l'intérêt de savoir ça. Vous pensez que certains joueurs sont plus lents parce qu'ils sont pas circoncis, puis leur pénis est plus lourd? Pas du tout, j'allais dire. Est-ce que vous pensez que les joueurs du Canadien sont heureux? Ah, ok, c'est pas la même chose. Bien, heureux, bien... Y en a qui disent que quand t'es circoncis, t'as moins de sensations, donc peut-être que moins de sensations, moins de joie, moins de bonheur, je sais pas trop. Je sais pas quoi vous dire, en fait. Je vous trouve un petit peu audacieux en ce début d'année. Êtes-vous déçu du départ d'Al Montoya? C'est une araignée, ça? Oui. Non, c'est une araignée. Ah, un journaliste qui s'est pas accordé, c'est genre, c'est pas fort. J'imagine que t'es le genre de gars à dire « Carrie Price est une très bonne gardienne ». Honteux. J'ai honte. La devise des Canadiens, nos bras meurtris vous tendent le flambeau. Vous en pensez quoi? Moi, je la trouve trop longue. Personnellement, je la raccourcirais. Vous la raccourciriez pour... Nos bras. Nos bras? Oui, nos bras. Je trouve que ça va à tout de point. C'est pas incomplet? Ça veut dire quoi? Ben « nos » c'est un pronom processif et « bras » c'est une partie du corps. Vous êtes pas un ferré d'anatomie, vous, hein? Ça n'a pas de bon sens. Checkez ça, ça, c'est justement mon bras, ça, c'est mon menton, mes joues, mon nez. Puis ça, ici, c'est mes seins qui piquent encore. Maudite punaise de l'issage, ça n'a pas de bon sens. Ça pique, ça s'incruste dans le chag, puis ça démarche, il n'y a rien que pour s'en débarrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada